alors bonjour bonsoir à tous Blast9z au micro alors c'est reparti pour un petit tuto là rapide j'en profite pour vous rappeler que dans deux semaines il devrait y avoir la race self disponible sur Reforged petit logo que j'ai au centre de l'écran en revanche pour l'instant on va devoir faire avec Warcraft 3 classique mais j'ai prévu de répéter ce tuto plus tard je les referai sur Reforged en espérant qu'ils soient encore plus beaux et plus sympa à regarder donc sans plus attendre on va aller voir tout de suite ce qui nous concerne donc je change de scène voilà donc le sujet c'est ce qu'on appelle le Wisp Positioning en anglais donc la position des Wisp qui peut être importante dans certains cas de figure notamment contre les unités qui peuvent mettre des dégâts de mêlée et qui sont relativement imposantes ça fonctionnera ses positions fonctionneront contre Pampe un Blend Master un Demon Hunter bien sûr qui sont des héros assez imposants ou un Threadlord un DK etc mais fonctionneront aussi très bien contre des unités majoritairement comme j'ai dit les unités de mêlée telles que les grunts peut-être des fois les zones 13 en fonction de la position mais aussi d'autres unités comme les ghoules etc à savoir que dans certains cas les petites unités pourront quand même toucher le Wisp alors que les grosses ne pourront pas et ça ça reviendra avec l'entraînement pour savoir vraiment si l'arbre pardon qu'on a sectionné a du sens donc rapidement ce qu'il dit c'est que voilà une des choses les plus embêtantes c'est quand on se fait à race donc agressé ou en début de partie et que notre économie du coup peut perdre du poil de la bête elf du coup à les Wisp qui sont protégés généralement par la mine mais en revanche quand ils sont sur les arbres et sont beaucoup plus vulnérables ils n'ont pas d'autre choix que d'aller sur les arbres pour récolter du bois donc là on va voir comment nous protéger à cela en tout cas éviter de perdre un ou deux Wisp supplémentaires qui pourraient des fois être crucial tant le bois est compliqué à obtenir en elf car au T2 par exemple on va devoir reproduire des Wisp car ils sont consommés pour la construction de nouveaux bâtiments donc c'est un point très important donc là c'est ce qu'il dit il dit que les Wisp peuvent être placés ou les grosses unités de mêlée telles que les grunts ou même les héros ne pourront pas être attaqués alors il y a même certaines positions ou même les petites ne pourront pas bon c'est pas c'est pas précisé mais il faudra découvrir ça ensemble voilà en plus de ça ils pourront continuer à récolter du bois scouter faire toutes choses intéressantes tel qu'un dispel si besoin lors d'un fight ou même bloquer l'unité adverse c'est pas précis ici mais ça peut être utile et donc cet article récapitule en fonction des maps qu'on a à gauche tous les différentes maps les plus utilisés et les différents spots les plus connus en tout cas il y en a peut-être qui ont été manqués mais on a fait le tour quand même avec Kevin, Kim surtout qui a passé énormément dessus donc moi Joker, Muffy, Neki et Foxy voilà à savoir qu'avec Kevin on a une initiative d'aider les jeunes joueurs ou ceux qui ont déjà un peu d'expérience mais qui cherchent encore à progresser pour devenir encore meilleur et tout simplement pouvoir s'éclater sur le jeu donc c'est principalement une communauté elf mais je pense que ça peut servir aussi à d'autres joueurs en tout cas j'ai prévu moi personnellement une session plusieurs sessions de training offerts comme ça de jeunes joueurs pour passer une heure ensemble et voir si je peux je peux je peux lui rapporter quelque chose et si ça vous intéresse il y aura le discord dans la description vous pouvez rejoindre le discord et venir discuter avec moi on pourrait éventuellement convenir d'un rendez-vous pour passer une heure ensemble donc voilà ce que je propose aussi oui il y a un discord qui existe là je mettrai aussi dans la description c'est le discord des elfes donc je vous montre une communauté elf celle qu'on a démarré qui s'appelle le Kevin's Elf School et c'est là où on poste pas mal de choses au quotidien les stratégies contre les différentes races les bonnes pratiques etc bon c'est tout en anglais mais je vais être le représentant français en fait sur ces différents sujets donc ce que je propose de faire c'est de prendre un exemple tel que amazonia on va lancer une partie on va aller voir à quel point ça peut être utile et de faire ça tout de suite donc j'ai le petit téléphone avec moi pour me montrer les différents points et on va essayer tout simplement les répéter ensemble donc c'est parti je crée une petite cg rapide les cg reste très intéressant pour pour s'entraîner on va pas mettre d'observateur mais on va mettre la carte toujours visible pour s'assurer que les cpu ne vignent pas nous embêter on va choisir elf peu importe pour la race adverse on va la mettre à 50% comme ça elle sera normalement pas vraiment dérangeante ok donc c'est parti donc je vais faire un bo simple lupide c'est de montrer nos amis les petits wisps donc il y en a un a priori ici que je connais bien et celui-là je sais qu'il peut être très efficace il y en a un ici alors celui-là je n'utilise jamais en partie mais il peut être très intéressant il y en a un a priori ici celui-là je m'en sers des fois et on peut en mettre deux d'ailleurs mais bon c'est surtout un typiquement là si on a le bled master qui nous suit et on sait qu'il va venir taper de lui si on le fout là derrière ou un grunt mais il peut être vite frustré parce qu'il pourra tout simplement plus l'attaquer on va voir ça tout de suite ensuite là ok il a l'air d'être là si je dis pas de bêtises ok il y en a un autre qui a l'air d'être ah ah si c'est celui-là voilà après le suivant je le connais très bien c'est celui-ci celui-là me dit aussi quelque chose c'est alors ça doit être celui-là ouais bon on va le faire revenir j'ai dû misclic à un endroit je sais pas trop où j'ai voulu l'envoyer celui-là on va et c'est tout pour cette map ce qui est déjà pas mal on n'a pas besoin d'en connaître autant déjà c'est beaucoup on va essayer d'attaquer les wisps je vais juste essayer de comprendre c'est le quai de là bas je voudrais faire celui-là il marche sur cette arme il marche pas sur le ref ok c'est parti donc celui c'est le premier est ce que je peux l'attaquer pas moyen donc quand il y a un blade master et des grind qui nous attaque dessus sauf s'il a coupé du bois là théoriquement on est safe alors celui-là on peut l'enlever et l'arranger sans trop de problème si je demande de l'attaquer et bien impossible sauf si on pète la hutte je pense et on voyez le temps que ça prend tout ça ça peut être des secondes précieuses qui pourrait permettre de se barrer ou d'aller détonner tout quelque chose comme ça une fois que la hutte est pété on peut ensuite cela là bas pareil pas ici identique le dh ne veut pas se glisser et cette fois ci on peut pas la péter la petite cage maintenant c'est moi qui avait un poste là non celui-là c'est pas celui-là c'est celui-là on va essayer on va acheter des bottes ça ira plus vite je suis quand même étonné on va découvrir ça ensemble deux bottes tu vois ah oui tu vois impressionnant très très bon à savoir aussi ça ok alors le suivant c'est celui-là mais on va y faire prendre un raccourci on va aller là à l'autre c'était un misclic je n'avais pas voulu envoyer de visse la vraie j'ai une merde donc là pareil on peut pas attaquer celui-ci pareil impossible et on peut pas casser la maison c'est très intéressant et le dernier qui est celui-là on est dans la possibilité de l'attaquer donc voilà je pense qu'on a fait le tour tiens je savais pas qu'il y avait ce horse ici je découvre des choses très intéressant 4 bouts j'ai 4 pieds moins ça sert à rien ne s'accumule pas c'est indiqué non c'est non pas indiqué mais ça ne s'accumule pas bref voilà on a fait le tour j'espère que ça vous a plu j'en profite juste pour revenir sur le site je ferai que amazonia mais je vous invite à découvrir les autres maps les positions sur l'astrofuge sont aussi très très intéressantes et nombreuses donc n'hésitez pas à aller faire un tour pareil pour terrena c'est des points super intéressant on peut on peut scooter voilà et celui-là aussi est très très bien sur l'astrofuge on peut voir le gars arriver savoir où il est positionné sur la map et honnêtement c'est des petits détails comme ça qui feront que vous allez augmenter votre win rate et votre confiance dans la partie vous allez pouvoir savoir où il est, savoir quelle unité il fabrique, où est-ce qu'il se trouve, est-ce qu'il est en PLS ou pas donc ça peut être hyper utile voilà j'en profite pour faire un gros clin d'oeil à Warcraft 3 info qui est un site hyper bien foutu qui n'existe qu'en anglais mais vous retrouverez plein de choses là dessus je l'ai déjà fait plusieurs fois la promo mais honnêtement c'est super vous retrouvez les streams en cours, des replays, des vidéos, des stratégies, les prochains matchs typiquement là on voit que nous on joue ce week-end contre N1 et ça se retrouve ici, enfin c'est hyper complet vous pouvez voir les différents utilisateurs, les stats donc c'est les joueurs, il y a un Halo qui est fait apparemment c'est Happy qui est numéro 1 actuellement dans le monde, ça c'est hyper complet, c'est génial bref voilà je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée de soirée et je vous dis à très bientôt, ciao bye bye Abonnez-vous !